... Avec une particularité, c'est qu'il y a une application très importante de la section espagnole dans ce processus-là. Podemos, ah bon, le sous complètera son mensonge, il connaît du mensonge, moi je n'ai pas. Podemos est une expérience inédite. C'est inédite parce que c'est un phénomène qui en quelques mois, sans, disons, organisation du mouvement ouvrier traditionnel, ou même de la gauche traditionnelle, radicale, révolutionnelle, etc., a fait irruption sur la scène politique et c'est constitué en force politique de masse qui pèse sur la situation politique espagnole. C'est-à-dire qu'il y a un aspect un peu ovni, c'est-à-dire quelque chose qui a comme ça, qui a surgi, qui a explosé, qui a fait irruption. On fait souvent le parallèle, notamment dans la presse, pas sur H&M, mais dans la presse, entre Syriza et Podemos, et c'est une différence importante parce que Syriza a un rapport avec l'histoire du mouvement ouvrier grec avec des composantes organisées, etc. Podemos, ce n'est pas ça. Podemos, à l'origine, c'est des segments, des intellectuels, des positions diverses, originaires du eurocommunisme, du chavis, du dégrisme, et un accord avec la petite section espagnole de la gauche. C'est un accord comme ça pour lancer un mouvement sur la scène politique. Et en quelques mois, on a 200 000 adhésions, alors c'est des adhésions cliquées, mais quand même, plus de 100 000 personnes pour voter, même pour l'Assemblée, 112 000. Là, les derniers votes sont moins importants, autour de 50 000. 20 000 à 30 000 personnes dans des cercles, c'est compliqué à dire, mais il y a un mouvement dans des cercles. Et puis, une manifestation de plus de 100 000 personnes pour défendre Podemos, parce que c'était ça, à Madrid, et des résultats électoraux qui, en quelques mois, ont catapulté Podemos. Puisque, aux Européennes, il y a eu 7,8% avec 1,2 million d'électeurs et 5 députés, et quelques mois plus tard, on en a Andalousie, qui était une région difficile pour Podemos. Je vais revenir, difficile, 15% avec l'élection de 15 députés. Donc, on a un mouvement politique difficile à caractériser, à classer, sociopolitique, politico-électoral, mais qui fait irruption en quelques mois sur la scène politique nationale espagnole. D'où une force, un dynamisme, parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent, qui ne faisaient pas de politique, mais qui viennent du PSOE, de la gauche unie, des syndicalistes. Mais ils ne vont pas, en tant que militants PSOE ou PC ou syndicalistes. Mais comme ça, du point de vue, la volonté de ce mouvement-là, est aussi très fragile. Parce que tout ça, très très fragile. Parce qu'il n'y a pas de cristallisation politique ou organique. Deuxième point, c'est que ce phénomène est spécifique à la situation espagnole. On ne peut pas saisir Podemos sans mettre en rapport ce phénomène avec le mouvement du 15 mai, c'est-à-dire les indignés, les marches, les journées de grève, les mobilisations dans la santé, des mobilisations sociales et politiques, et notamment avec le programme de représentation politique. Donc, pas comprendre Podemos sans mettre en rapport avec cette dynamique-là. Deuxièmement, pas comprendre Podemos sans mettre en rapport avec la crise politique que connaît l'État espagnol et que connaît le régime de la transition post-franquiste depuis 1818, avec la corruption des partis, avec les questions nationales, qui occupent une place centrale, et avec même la crise de la monarchie, de manière importante. Et troisième point, sans mettre en rapport Podemos, avec la crise et le recul des partis traditionnels, et en particulier le Parti populaire, mais surtout à gauche, le PSOE. Bref, une crise aujourd'hui du bipartisme qui a gouverné l'Espagne depuis, disons, les 40 dernières années. Donc c'est un mouvement spécifique. Mais ce mouvement spécifique a une capacité, et ça c'est le point commun avec Syriza, c'est une capacité à traduire, à donner un débouché politique, à donner une traduction politique à une radicalisation sociale et politique de masse. C'est un correspondant politique. Voilà. Il y a eu deux pays, quand on reprend la situation européenne, vous avez deux pays où il y a ça. Bon. Et dans les autres pays, il n'y a pas ça, parce que le niveau de lutte de classe était plus faible, mais même dans d'autres pays, comme le Portugal, il y a eu des grèves, etc., on n'a pas eu cette perspective politique. Donc, un mouvement qui est un mouvement qui a pris une place centrale dans la situation politique espagnole, et à partir de là, le rôle et le tâche des révolutionnaires était d'être dedans, de s'intégrer dans ce mouvement-là. Alors, il fallait d'abord, et ça il faut reconnaître le copain espagnol, le flair, le flair, le sens d'une série, l'audace, il fallait être dans ce mouvement-là dès le début. Ce n'était pas évident. Dès le début, ce n'était pas évident du tout, parce que c'était des relations, y compris amicales, puisque entre Eglésias, Moral, etc., ensuite, ça s'est dégradé, bien entendu. Mais bon, il y avait ça. Ce n'était pas évident du tout. Mais ils étaient dedans. Et deuxième point ensuite, c'est la dynamique. Et là, dans cette dynamique-là, les camarades espagnols ont été absolument, se sont totalement et bien intégrés avec des expériences qui ont débouché sur des succès politiques, avec la campagne de Teresa Rodríguez en Andalousie, ou la campagne de Miguel Opa de Madrid, et des positions conquises, là maintenant, dans Podemos, à l'échelle de l'État espagnol. Alors, ça, pour comprendre l'importance et le caractère inédit. Maintenant, les problèmes. Parce qu'il faut discuter, nous, l'important, c'est discuter quand même les problèmes et les difficultés. Parce que pas non plus, disons, être triomphaliste et penser que les choses vont se régler. Il n'y a pas une autoroute pour Podemos. Je cisse là-dessus. D'abord, le premier problème qui arrive là maintenant, c'est qu'il y avait une thématique dans Podemos, c'était on va gagner. On va gagner. Alors, comme toujours, quand on veut faire les choses politiquement, sérieusement, et quand on a une perspective politique de transformation, perspective politique de pouvoir, bien entendu, l'horizon, c'est la victoire. Mais il faut faire attention sur les rythmes et les échéances. Et pour Podemos, la victoire, c'était les prochaines élections législatives de novembre 2015. Et là, on voit que ça va être plus compliqué. Les sondages donnent aujourd'hui autour de 25%, 20-25% à Podemos. Bon, mais on voit, et les élections Andalous, même si c'était des élections difficiles, ont montré les problèmes, parce que, en particulier en Andalousie, c'était là où le PSOE reste le plus fort, dans l'État espagnol. Le PSOE, le PSOE Andalous, c'est le PSOE originaire, si on veut, c'est les Séviants, avec Philippe Gonzales qui avait reconstruit le PSOE, donc avec une base sociale et politique, clientéliste, assez forte là-dedans. Mais cela montre que la perspective n'est pas une conquête du pouvoir à court terme, comme le pensait ou le pensent encore, mais maintenant ils commencent à comprendre les problèmes, la direction initiale de Podemos, pour plusieurs raisons. D'abord, l'Espagne n'est pas la Grèce. Et même s'il y a 25% de chômage, un appauvrissement, un pouvoir d'achat, une perte de 17 à 20% de pouvoir d'achat pour la moyenne en Espagne, l'État n'est pas disloqué, l'économie n'est pas effondrée comme en Grèce, même il y a des signes de récupération, même s'il n'y a pas de changement par rapport, là aussi, au discours. Mais l'Espagne n'est pas la Grèce, premier point. Deuxièmement, il n'y a pas de passoquisation des partis. Le passoc, c'est une chose, avec l'effondrement du PS. En Espagne, ce n'est pas ça. Et même les partis bourgeois traditionnels ne sont pas effondrés. Il y a un recul, un recul historique, mais pas d'effondrement. Troisième point, il y a une capacité de manœuvre de la bourgeoisie espagnole. D'abord, du point de vue de la monarchie, nous, on s'est marrés, etc. Mais la succession de Juan Carlos par son fils Felipe, c'est évident qu'il y a une politique, un projet qui a du mal à se mettre en place, etc. Un projet d'autoréforme du régime, et il y a une initiative là-dessus. Mais même, on voit avec la projection maintenant, vous avez vu qu'il y a un nouveau parti qui, là aussi, en quelques mois, s'est totalement projeté, qui est Sudadanos, les citoyens, qui vient de Catalogne, qui était un parti espagnoliste en Catalogne, c'est-à-dire un parti qui était contre le mouvement indépendantiste catalogue, et qui s'est maintenant à une autre perspective, qui a une perspective de répondre à la crise de la droite, c'est-à-dire d'être le Podemos de droite. Et ça réussit pas mal, puisque en Andalousie, en quelques mois, ils ont eu quand même neuf députés, avec un résultat important. Dernier point, moi-même, quand j'étais au congrès des camarades espagnols, on discutait, l'hypothèse d'un gouvernement Podemos, j'y croyais pas, pour une raison simple. C'est comme l'Espagne, c'est pas la Grèce, comme en Espagne, il y a quand même des points institutionnels assez forts, du point de vue de l'appareil d'État, la monarchie, mais l'armée, l'armée et la police, qui est autre chose, du point de vue étatique, l'hypothèse d'un gouvernement Podemos était tout à fait peu probable, et je pense que même si Podemos était arrivé en tête, arrivé en tête, il n'avait pas de majorité absolue, et il y avait une perspective tout à fait opposable à Podemos, qui était une union nationale, comme il existe dans beaucoup de pays d'Europe, mais là, un gouvernement, Pépé, le PSOE, qui aurait posé plein de problèmes, avec des divisions, des problèmes, etc., mais on voit qu'il y a un retour d'un ancien dirigeant politique d'une certaine revivure, Pépé González, qui revient avec cette ligne-là, avec cette ligne-là, aujourd'hui. Donc, gagner, on voit que c'est compliqué. Et c'est compliqué quand on dit on va gagner, et on ne gagne pas. Et donc là, il y a des problèmes, des tensions, etc. Donc, mais ça, c'est les problèmes de la situation politique. Ce sont les problèmes des rapports de force politique, des médiations politiques. Où, il y a, disons, ensuite, il y a un autre registre de problèmes, qui est du point de vue de la direction de Podemos, ces références idéologiques, programmatiques, politiques. Alors, c'est un combiné très, très particulier, Yossou peut-être détaillera plus, mais qui est un combiné du chavisme, parce que l'équipe de Podemos a beaucoup travaillé en Amérique latine et au Venezuela, avec Chavez, des gens qui viennent de l'eurocommunisme de gauche, Iglesias, qui était au PC, au Brun, il n'a pas été directement au PC, tout JC, là-dessus, le négrisme, il a fait un cours autour du négrisme là-dessus, et la référence idéologique, qui était la référence idéologique au Venezuela pour Chavez et les idéologues, technologues, et c'est l'aglio, c'était un philosophe argentin, mais l'idée, je vous la fais court là-dessus, c'est que le monde se divise en deux, la caste et le peuple, et donc plus de droite, plus de gauche, plus de classe sociale, la notion centrale, c'est le peuple, et à partir de là, le problème, c'est pas des programmes, c'est pas des stratégies, mais c'est mettre en mouvement le peuple pour le changement. Voilà. Et donc, peu de contenu programmatique, peu de, disons, de revendications centrales, et des changements en fonction de la situation. Vous avez eu un programme plutôt à gauche aux élections européennes, ce programme aujourd'hui plutôt modéré, sur le plan notamment économique, il y a une série de revendications notamment sur les questions de la dette, qui ont été rabaissées, sur les questions politiques qui fâchent, on les met de côté, parce que ça cristallise, or comme il faut opposer le peuple à la caste, tout ce qui peut diviser le peuple est mis de côté, les questions par exemple sur le droit à l'avortement, bien entendu, qui sont opposées à la politique du gouvernement du PP, mais ces questions-là, ou les questions nationales, qui sont des questions quand même importantes en Espagne, ou pour quelqu'un comme Iglesias, bien entendu, il y a l'autodétermination des Catalans, mais lui, il préfère que les Catalans restent en Espagne, comme il préfère que les Basques restent en Espagne. Voilà, donc tout ça, même pose une série de problèmes, et avec une idée là aussi, parce que, qui est une idée, et là, qui est le patrimoine, disons, par rapport à l'Amérique latine, sur transposée en Europe, Mélenchon le fait, mais eux aussi, le français, opposé, la souveraineté nationale espagnole, face à l'Union Européenne, face à l'Allemagne, que l'Espagne ne devienne pas une nouvelle colonie allemande, etc. etc. Bon bref, donc des éléments politiques, qui sont des éléments politiques de faiblesse, face à la détermination d'un projet global, parce qu'il y a un problème, c'est quel est le programme, quelles sont les revendications clés, quelle est la revendication clé, à un moment, toute une série de choses comme ça, qui sont un peu mis de côté. Alors ça, c'est contrebalancé par une formidable capacité de communication, Iglesias, il faut reconnaître une chose, à travers ses émissions de télévision, il y a des émissions de télévision, dans le cas de la canale, propre, qui a une capacité de communication très très importante, qui comprend, qui a le sens, tout en développant pas un programme, mais de comment on parle aux gens, sur ce plan-là, et qui a une capacité médiatique très très importante. Alors tout ça, dans un mouvement, qui est difficile à classer, je le disais, je pense que rapidement, nous, quelquefois, on caractérise Podemos comme une force anticapitaliste, je pense que c'est excessif, c'est plutôt, les camarades de la maintenant donnent comme terme national populaire, et je pense que c'est plus ça que quelque chose d'anticapitaliste, et de cristallisé, et donc à partir de ce moment-là, c'est un mouvement qui situe dans une perspective de transformation, une transformation, disons, graduelle, réformiste, de la société espagnole, qui n'a pas des références de confrontation, de l'idée, c'est en gros le mouvement d'en bas, un mouvement social, le peuple contre la caste, et une majorité parlementaire. Bon, c'est ça, avec l'exemple, avec les exemples latino-américains un peu tirés. Alors, de ce point de vue-là, c'est un mouvement réformiste, mais là aussi, et je pense que c'est très important de comprendre ça, je vais revenir pour le type de travail des camarades, c'est un réformisme d'un type particulier. Ce n'est pas un réformisme qu'on peut lier, qu'on peut assimiler au réformisme social-démocrate ou post-alignien avec des appareils. D'ailleurs, Podemos est un gigantesque mandel, là-dedans, il n'y a pas de contrôle sur l'organisation, et d'ailleurs, la bourgeoisie le sait, la classe dominante sait. Les médias ne se contrôlent pas Podemos, et Podemos ne contrôlera pas la situation. Et cela donne quand même des espaces politiques à l'organisation et à la discussion au sein de Podemos. C'est-à-dire, ce n'est pas un réformisme cristallisé. Et avec trois points d'appui clés pour nous, le rejet des politiques d'austérité, l'indépendance par rapport aux partis traditionnels et au PS, et la rupture avec la constitution post-franquiste, et l'idée d'un process constituant. Le problème, c'est un process constituant espagnol, et pas au niveau des nationalités. C'est la différence que nous avons avec eux. Mais il y a effectivement cet élément-là. Et ce manque de cristallisation, ce réformisme fluide, comme on pourrait l'appeler, donne les conditions d'une unité conflictuelle dans Podemos. C'est-à-dire que le problème dans Podemos, ce n'est pas le problème de construire une fraction, une tendance, un courant délimité. C'est une série de batailles politiques d'apparaître clairement en alternative quand il y a des conditions politiques ou politico-démocratiques, sur les questions démocratiques, sur certaines questions politiques, notamment les questions nationales, ou des questions économiques sur telle ou telle revendication partielle. Mais l'idée, c'est effectivement de créer les conditions quand c'est possible, d'avoir un processus, un cadre unitaire. C'est ce que nous avons fait en Andalousie. en Andalousie, où il y a eu un accord qui était lié à la place aussi de Teresa et des camarades en Andalousie et qui a donné des résultats politiques impressionnants. Impressionnants avec la campagne de Teresa. J'appelle tous les camarades à regarder sur YouTube le meeting, le dernier meeting de la campagne de Teresa Rodriguez à Séville, au meeting des dossiers à Malas. Et vous voyez, il y a un souffle historique. Il y a un souffle historique. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'à travers des positions et à travers un cadre qui est un cadre de compromis, mais avec une place particulière de Teresa et avec sa dynamique, son dynamisme, on a occupé politiquement une campagne très importante avec un dernier meeting de plus de 17 000 personnes. Les résultats de 15 %. Alors, pour certains camarades, c'était une déception parce qu'ils s'attendaient à aller plus loin. Mais 15 %, c'est pas mal dans la situation là. Et puis même, la pointe que Teresa a vue puisqu'elle a eu 28 % et quête à Cadiz, sa ville, montrant quand même la force politique qu'elle a occupée. Et aujourd'hui, une bataille politique très intelligente politiquement face au PSOE, pour maintenir une indépendance, avec des conditions qui sont des conditions sur la démission des dirigeants de ce service corrompu, un transfert de budget des experts et assistants divers et variés qui étaient un corps inflationniste de l'appareil socialiste pour la santé et l'éducation et la rupture avec toutes les banques qui ont participé à, disons, aux expulsions des logements. Bref, des conditions comme ça par rapport au fait, effectivement, de la discussion, le débat actuel qui était est-ce qu'on vote ou pas par rapport à la présidente de PSOE. Et les camarades, bien entendu, vont présenter ces conditions-là pour créer les conditions d'un vote opposé et ça pose un débat dans Podémons maintenant avec un point, peut-être que je vous donnerai des éléments plus précis, mais d'une division maintenant au sein de la direction de Podémons entre Iglesias et Elegron qui est un des principaux dirigeants, donc avec des espaces pour nous. Et les camarades ont fait dans une série d'autres villes ou régions des batailles autonomes et ensuite des listes communes pour les élections régionales qui ont lieu là en mai, notamment à Madrid où on a fait moitié-moitié entre la liste de Miguel Urbano et la liste de Pro-Eglésias et des conquêtes d'opposition en Aragon, au Balear, en Ava, en Euskadi, on va mettre, on va déployer une politique qui va poser des problèmes et qui pose des problèmes à Podemos parce que ce n'est pas la politique des iglesiastes mais de relations particulières avec Bildu, c'est-à-dire avec les nationalistes, notamment en Ava. Donc voir jusqu'où ça peut aller mais quand même des points importants. Et dernier point, c'est en Catalogne où l'idée là maintenant c'est de construire un Podemos mais un Podemos entre guillemets plus catalaniste, c'est-à-dire là parce que les rapports de force sont plus favorables à nos camarades en Catalogne. Bon bref, tout ça montre une chose c'est que rien n'est écrit d'avance. Les possibles sont devant nous. C'est un mouvement qui est assez extraordinaire. Bon les camarades qui ont été là, qui vont dans les communautés, etc. racontent des choses d'un point de vue populaire assez impressionnantes mais tout ça est très fragile parce que c'est lié à cette faiblesse du point de vue des relations avec le mouvement ouvrier organisé. Pour conclure, aujourd'hui, c'est les camarades. Donc les camarades dont j'étais à leur congrès là, ça fait au mois de janvier, ils sont au cours de 650-700. Il y a des recrutements, pas mal, mais c'est difficile. Au congrès, ils étaient 650. Donc c'est une petite organisation mais quelqu'un de projet qui se projette dans la construction de Podemos et de ne pas laisser Podemos à Elysias. D'ailleurs, ils disent, selon ce Podemos, c'est-à-dire, ils sont eux aussi Podemos dans ce processus-là et l'idée, effectivement, c'est de féconder d'un contenu démocratique, radical, anticapitaliste Podemos, de ne pas avoir une logique d'opposition, de fraction, de courant parce que ça, ça introduirait une rupture et ça nous expulserait du processus donc bien l'être intégré là-dessus mais en même temps de mener une série de batailles politiques et de batailles politiques notamment avec la conquête d'opposition. Et ça, c'est un des problèmes parce que c'est tellement faible dans la direction de Podemos que là, dans les élections, nos camarades, ils ont, dans les élections, on va commencer en Andalousie, puis dans les élections régionales qui vont avoir lieu au mai, on va avoir pas mal d'élus. Pas mal d'élus. Bon. Et ensuite, dans les municipalités, ça va être plus important encore. Et là, il y a un problème, qui est un vrai problème que vous avez discuté avec les camarades, c'est l'équilibre entre l'organisation, le courant et les postes électeurs. parce que pas transformer l'organisation en organisation d'élus. Donc, des efforts. Et à partir de là, il y a eu là, une discussion. L'idée de ne pas dissoudre anticapitalista, la gauche anticapitaliste comme partie, était liée aux exigences statutaires dans Podemos. Maintenant, ça, c'est pas du tout dissous. D'ailleurs, la direction de Podemos le sait, pas du tout dissous la gauche anticapitaliste. Ils existent, en serre, en section, c'est plus de plus section d'ailleurs, les commissions, le site, ils préparent leur université d'été et l'objectif, c'est plus d'un millier de cet été. Donc, pour correspondre un peu à la dynamique de développement et l'idée, c'est effectivement faire plus de politique. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que, voilà, c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas parce que ça, c'est fait en moins de deux ans. On ne s'attendait pas qu'il y a un aspect un peu d'être submergé, d'être débordé. Mais de l'autre côté, nos camarades n'ont jamais eu autant de contact avec des milliers de gens. Des milliers de gens du point de vue pratique, du point de vue télé, du point de vue influence. Là encore, écoutez les discours de Thérésa, vous voyez le lien avec le peuple. c'est quelque chose de très important là-dessus. Alors maintenant, je vous dis, tout ça est fragile. Politiquement, les choses peuvent très vite se retourner parce qu'il y a des situations politiques. Il y a une tête qui a fait la poussée de Soudanano, c'est quand même de nous mettre là. C'est la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'en peu de temps, il y a un parti de droite qui va disputer, il y a une partie de l'espace et donc ça implique de donner plus de contenu à gauche, radical, démocratique, anti-austérité là-dessus. Voilà, donc les choses sont ouvertes là-même et puis pour nos camarades de maintenir une organisation qui tient le choc face à ça, c'est un gros pari, il y a beaucoup de risques et bon, d'un autre côté, quand on a des gestionnaires comme ça, il faut savoir les prendre et il faut reconnaître une chose, c'est que eux, ils ont su. Ils ont su. Et donc, c'est très important pour, et la situation espagnole et même la situation qu'on peut tirer ça du point de vue internationale. Bon, alors là... Il y a des clars, parce que je pense qu'effectivement, il faut partir de la crise parce que ce qu'on a discuté ce soir avec Grèce et l'Espagne, c'est des exceptions. On discute de ça parce que c'est intéressant et parce qu'on ne peut discuter que de ça comme mouvements politiques qui ont une certaine dynamique et c'est une des exceptions non pas parce qu'il n'y a pas eu de lutte ailleurs, il y a des luttes ailleurs. C'est pas un problème. Mais c'est les deux pays où les luttes ont réussi à déboucher ou à conformer une perspective politique. Alors électorale, mais une perspective politique avec Syriza et avec Podemos sous des formes différentes. Bon, et donc ça, c'est un point, c'est un point, c'est un point important. Bon, alors le deuxième point, parce que justement c'est des exceptions de l'Europe et parce que les rapports de force sont ce qu'ils sont avec la crise, parce que la crise a aggravé les rapports de force au détriment du mouvement ouvrier. Il y a effectivement, on n'est pas dans des situations comme on a pu connaître sous le Front populaire en France ou au Chili. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la victoire électorale qui arrive et qui est toujours, disons, soit au Front populaire et victoire électorale qui provoque la grève générale ou unité populaire, victoire électorale et qui, là, lance une dynamique où il y a une situation où, pour le moment, alors ça peut rebondir, mais pour le moment, les gens disent bon, on s'est battus, on n'a pas gagné sur le terrain de la lutte et, effectivement, on vote. Et c'est ce que tu dis, bon, Charles, c'est pas rapport à ça. Et c'est vrai que l'affaire de la majorité parlementaire s'inscrit dans ses rapports de force, ce qui rend les affaires plus compliquées. Mais à partir de là, je pense que la politique qu'on va avoir dans ces pays-là, bon, je vais prendre une formule assez classique, mais c'est combattre les illusions sur le terrain des illusions. C'est pas en s'opposant. C'est pas en opposant le programme lutte de classe contre le programme réformiste et construire une organisation lutte de classe dans Podemos contre l'organisation réformiste. Parce que ça, tu te fais expulser du mouvement. Tu te fais expulser. Voilà. Ou ça conduit, ce qu'ont fait les camarades en Andalousie, contre Teresa, une autre candidature. Voilà. Ça conduit à ça. Mais ça, c'est politiquement ça. Ça va être contre le mur. Contre le mur. Bon, et surtout quand on a vu la campagne de Teresa. Surtout. Parce que la dynamique de la campagne de Teresa c'est un plus ou un moins par rapport au rapport de force, à la conscience, à la mobilisation. C'est un plus. C'est un plus. Ah, toi tu doutes. Moi je doute pas. Je dis franchement, je doute pas. Et je pense pas qu'il y ait un doute là-dessus. Alors, ça c'est le problème. Et sur par rapport à des revendications, je pense, ce que tu as dit, Youssou, il y a pas mal de revendications sur même les grèves et les mobilisations. Là vous allez dans le capitalista le dernier, il y a eu une mobilisation à Madrid sur la boîte de téléphone, le téléphone du cas, et il y a eu la délégation Urban et Isabelle Serra qui est l'autre camarade de Podemos, de IA, qui ont été en solidarité, qui appuient la grève. Donc, les camarades ont ce que disait Youssou, ils ont cette conception-là. Et leur objectif reste la conception d'un parti, c'est-à-dire d'accumuler des éléments de direction politique alternative. Sauf, accumuler des éléments de direction politique alternative, c'est pas aujourd'hui rompre Podemos. Voilà. Et faire effectivement aujourd'hui un courant ou une fraction sur une base contre Iglesias, c'est se faire totalement marginaliser. Parce que Iglesias a quand même, et parce que c'est justement avec force et faiblesse. Et je continue là-dessus. Parce que ce que tu dis est vrai, il n'y aurait pas une Podemos sans ce mouvement de fond de la société espagnole. Et effectivement, les problèmes de représentation et de légitimité. Mais moi, je m'interroge sur une chose. C'est comment avec cette force-là, Podemos, la direction de Iglesias, a pu gagner le congrès de Podemos en verrouillant, comme ils ont verrouillé sur la direction. Et même ça, même en réfléchissant, dans tous ces mouvements de gauche radicale, alors ça dépend, mais il y a une dimension entre guillemets, pour qu'on soit personnaliste. C'est un problème. C'est un problème. Bon, même en France, même les limites des organisations et des mouvements de la gauche radicale ou révolutionnaire, il y a une personnalisation. Alors, vous le retrouvez en Espagne, et ça, c'est pas lié aux institutions, c'est une démocratie de l'épargumentaire, pas de bonapartisme, il y a la loi avec Iglesias, vous avez... Alors, Cipras, c'est le moins, mais aujourd'hui, on le voit, ce que disait Norbert, il y a une pression pour que Cipras se hisse au-dessus même de Syriza et se bonapartise. Donc, il y a cette vraie difficulté. Malgré ces mouvements démocratiques d'en bas, si ces mouvements démocratiques d'en bas n'ont pas de traduction politique, consistante, vous avez les opérations personnalistes ou caudistes, avec même des couvertures, parce que eux, ils vont chercher ça, l'églésiaste, il va chercher ça, il va chercher ça chez Chavez. voilà. C'est-à-dire que, voilà, sa référence, c'est ça. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que là, il y a effectivement... Mais il y a un matière à discuter et un matière à se construire. Voilà, ça c'est sûr, c'est des opportunités qu'il faut absolument et qu'il faut profiter. OK.